Pour nous rejoindre sur l'Estra, je sais qu'il aime ça, et s'il y a une quelconque hésitation, je demande à son épouse Nadine de l'y emmener de force. Mesdames et Messieurs, je vous demande d'accueillir Serge Storm. Qui ne connaît pas le commissaire Storm ? T'es avancé au conflit. Merci pour votre réponse. Une à dire, c'est un signe. Et oui, tu es connu. Comme Marabas ou comme le Pâle. Tu peux d'ailleurs choisir la comparaison. Je dirais même plus, tu es mondialement connu à commis. Retasserons les grandes dates de ton parcours scolaire et professionnel. Après des études primaires à l'école Saint-Henri de Normandie, tu effectues et termines tes études secondaires à l'Institut Saint-Henri de Commis en 76. De là, tu entends des études d'instituteurs primaires à l'école normale de l'État à Tournai, où tu seras diplômé le 15 décembre 78. Entrer dans la vie à l'île, tu es vécu de septembre 9 à 85 divers intérims, c'est ce qu'on va dire, dans les écoles en tant qu'instituteur et éducateur. Je me suis laissé entendre que certains élèves se rappellent de toi comme un instituteur et un surveillant strict et à cheval sur le règlement. Tiens, tiens. Le 1er septembre 85, tu entres à la police communale des communes en auto en tant qu'agent police stagiaire et tu es nommé agent police un an plus tard, en septembre 86. Le temps passe, dix ans plus tard, tu montes en grade et deviens inspecteur de police le 1er septembre 98. Tu ne t'arrêtes pas là, puisque tu prêtes serment en tant que commissaire de police le 20 février 2001 et tu porteras ce grade jusqu'à la date de ta pension, à savoir le 31 août dernier. Un rapide calcul permet de mentionner une carrière de 33 années au sein des forces de police. Et commis en retour, un bail assez long qui explique peut-être le fait que tu y sois si connu. Être connu est une chose. Être reconnu en être une autre. À ce sujet, j'ai quelques peu sondés certains collègues bien intentionnés, qui m'ont pratiquement tous précisé. Serge, il ne laissait rien passer. Que ce soit en vue, pour le respect des codes de la route ou pour les vérifications de domiciliation, mais aussi au bureau, dont on travaille de correcteur des procès-verbaux. Je peux d'ailleurs attester qu'aucun procès-verbaux signé de ta main ne partait avec la moindre photographe, de conjugaison, de syntaxe et même de fluctuation. Le règlement, c'est le règlement. C'est surtout une question d'image et une forme de respect liée à la fonction. Tu y connais particulièrement, tout comme tu ne supportais pas qu'on puisse nous rouler dans la farine. Raison pour laquelle tes constats étaient d'une précision chirurgicale, laissant un peu d'espace à la contestation. Je peux également attester du fait que tu étais véritablement un bourreau de travail, toujours à l'eau au commissariat, et jamais en retard d'écriture. En complessant les statistiques des dernières années, j'ai constaté que tu traités annuellement un bon millier de dossiers. Ton palier en a énormément souffert, et si ce n'était que ton calmeur. Tu étais, tu es, tu étais quelqu'un sur qui... Arrête de dire ce que j'ai dit. Tu étais quelqu'un sur qui on pouvait compter. Maldite, carré, mais droit. Intègre et professionnel. Ferme, mais juste. Suspicieux de tout, rusé comme un ménard, un brin susceptible, parfois brutal au premier abord, et souvent pas sans rire avec tes collègues. Tu as marqué le service quartier de ton emprunt, c'était ton service, et tu le tenais parfois tout seul, à peu de moins. Mais, mais il y a un mais. J'ai aussi dû constater certaines absences chroniques, voire hebdomadaires, à savoir, tous les vendredis matin. Alors, tu as vu que vous m'expliquiez que c'était une récupération préalable du samedi matin où tu as assuré l'accueil, mais j'ai assez vite compris qu'un travail plus important d'entretien de la maison t'avait été commandé par un autre chef avec qui je couperai ma liste. Je dois aussi te dévoiler publiquement ton point de paire, ton talent à chier. Je demande à Candice de m'amener cette pâtisserie tant convoitée et avaler, sans pitié, ni pour ta balance, ni pour la taille de tes chemises, à savoir la frangipane, à tel point que certains te surnommaient le roi de la frangipane. Au vu de ta silhouette actuelle, je constate que Nadine a planqué toutes les boîtes, mais n'hésite donc pas à passer au commissariat si tu les en manques. Cher Serge, cher Nadine, je vous souhaite une agréable retraite faite de malades à pied ou à vélo avec un petit match de zination ou un concert d'amour de temps en temps. Cher commissaire, merci pour tout, applaudissements, c'est bon. Merci.